... Assoyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Tout de suite, c'est le sommaire. Notre invité cette semaine, Gershon Pinon. Il est l'un des fondateurs Hypnoledge. Hypnoledge est une plateforme digitale qui permet d'apprendre une langue étrangère sous hypnose. Oui, il nous en dit plus dans un instant. Et corrigeons en Moselle cette semaine pour découvrir cette entreprise spécialisée dans la fabrication de ferrures pour portes et fenêtres et qui ne cesse d'investir dans la recherche et l'innovation pour mieux automatiser ses lignes de production et améliorer ainsi sa compétitivité. Un reportage devient Moselle. Et si les dirigeants de PME avaient eux aussi la possibilité de louer un avion privé ? Aujourd'hui en France, il y a plus de 400 aérodromes et 1500 avions privés qui ne volent pas plus de 40 heures par an. La plateforme Brotod Openfly propose donc de louer ses avions avec pilote à des prix très accessibles. Un sujet de TBO. Enfin, le gouvernement veut que 80% des achats publics soient responsables. D'où ce nouveau label Achats Responsables. La médiation des entreprises a fait ses propositions pour étendre ce label. Pierre Pelouzé, médiateur national des entreprises, nous en dira plus à la fin de cette émission. Soyez les bienvenus. Et notre invité cette semaine, Gershon Pinon. Bonjour. Bonjour Michel. Enchanté. Alors vous êtes CEO et cofondateur d'Hypnoledge. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous proposez quoi ? Hypnoledge, c'est la première plateforme digitale que l'on a pu créer qui permet l'apprentissage des langues sous hypnose. C'est-à-dire pour qu'on s'éloigne un petit peu. Je sais que le mot hypnose peut activer pas mal de concepts dans la tête de la plupart des gens. Mais si on y va d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus scientifique derrière, c'est tout simplement un apprentissage dans un état de conscience qui va être un état hypnotique, donc un état de conscience qui sera optimisé en vue de recevoir tous les signaux d'apprentissage. Concrètement, ça marche comment ? En fait, si vous voulez, au sein de l'application, de votre ordinateur ou votre smartphone, une fois que vous allez être connecté, il y a toute une pédagogie derrière. Vous allez choisir la langue que vous souhaitez apprendre. Vous allez être placé dans un niveau d'apprentissage puisqu'on a une pédagogie qui est complète et qui peut accompagner l'apprenant des rudiments jusqu'au niveau bilingue. Mais une fois que vous avez choisi un cours, là, vous allez avoir en gros une séquence audio qui va durer une trentaine de minutes. Et cette séquence va s'être découpée de la sorte. Ça, c'est le gros de la méthode Hypnoledge. Pendant 6 à 9 minutes, il va y avoir la voix d'un hypnopraticien qui va vous accompagner et qui va vous amener dans cet état que l'on comprendra après, dans ce fameux état hypnotique. Ensuite, une fois que vous allez être placé dans cet état, chez vous, tranquillement, en sécurité, vous êtes bien, là, il va y avoir 15 minutes de cours avec des professeurs sur le thème que vous avez choisi, sur la thématique de votre choix. Il y aura tout un tas d'échanges avec un niveau de langage qui sera adapté dans le niveau dans lequel vous êtes, dans la langue que vous avez choisie. Ensuite, 5 minutes de participation toujours sous hypnose. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pu entendre sur la thématique, les mots de vocabulaire, les tourneurs de phrases, vont être prononcés et vous allez pouvoir les répéter toujours sous hypnose pour vraiment ressentir sensoriellement la prononciation la plus juste. Et ensuite, 2 à 3 minutes pour vous ramener dans votre état de conscience ordinaire. En fait, question, je dirais presque naïve, mais intéressante, c'est quoi l'hypnose, Gershon ? On s'endort, on est dans un état second, vous pouvez nous en dire plus ? Notre état de conscience, ça veut dire que là, vous avez conscience d'être avec moi, on est en train de faire cette interview, on est ensemble, ça veut dire que votre attention est centralisée sur ce qu'on est en train de faire à cet instant. Quand par exemple vous êtes en train de conduire, Michel, vous êtes dans vos pensées. Qui c'est qui appuie sur l'embrayage ? Qui c'est qui analyse les signaux du feu rouge qui décide de temporiser la pédale de frein pour faire en sorte que la voiture s'arrête au bon moment, en bon instant ? Qui fait tout ça à l'intérieur de vous ? Puisque vous, consciemment, vous êtes d'accord que la conduite est devenue tellement automatique qu'on ne pense plus aux actions que l'on est en train de faire. Mais il y a bien des opérations qui se jouent à l'intérieur de nous pour réaliser ces actions. Qui fait ça, Michel ? Ce n'est pas notre système conscient, ça se joue à un niveau inconscient littéral. C'est-à-dire en dehors de notre champ de conscience. Si je fais pause sur image, du coup, est-ce qu'on peut dire que quand vous conduisez, vous êtes en conscience ? Pas vraiment. Vous êtes en train d'être absorbé dans un ailleurs, dans vos pensées, dans votre monde imaginaire. Votre conscience se centralise sur autre chose. Et pourtant, la voiture continue d'être dirigée à un niveau inconscient. Vous êtes d'accord que si je fais pause là, j'ai bien en même temps des opérations conscientes et des opérations inconscientes. Qui sont faits au même instant. Ça, c'est un état épidotique. C'est un état différent de votre conscience ordinaire. Où il se passe en même temps des choses conscientes et des choses inconscientes. Autre exemple, Michel, qui peut vous parler. Des fois, vous êtes en train de faire une tâche et vous n'y êtes absolument pas dans ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous passez du temps à vouloir faire la tâche, mais en fait, vous n'êtes pas productif parce que vous avez plein de pensées parasites. Vous n'êtes tout simplement pas dedans. Il y a plein de choses qui se passent en vous, mais en tout cas, il n'y a pas une bonne coordination entre ce que vous voulez faire et l'exécution. Et Michel, des fois, on vit des moments dans la journée où on est complètement à fond dans ce qu'on est en train de faire. Si je fais pause là, c'est encore une fois un état différent de ma conscience habituelle. Et là, je peux considérer que c'est plutôt un super état de concentration. C'est plutôt un super état de productivité. C'est un état de conscience, encore une fois, différent. C'est un état hypnotique. Alors, cette hypnose ou peut-être cet état de concentration absolu, comme vous dites, permet effectivement de mieux apprendre une langue étrangère. On va parler de vos projets et on va parler également de cette méthode. Mais tout de suite, c'est éco-région. À la direction de la Moselle, pour découvrir l'entreprise Ferco, spécialisée dans la fabrication de ferrures pour portes et fenêtres. Unique producteur de ce type de produit en France, l'entreprise qui emploie 650 personnes ne cesse d'investir dans la recherche et l'innovation pour mieux automatiser ses lignes de production et améliorer ainsi sa compétitivité. Un reportage de Gael Thys de Viamoselle. Le site de Redin, nous, on fabrique tout ce qui est ferrures pour les fenêtres. Ouvrons à la française ou aussi aux battantes. Ces pièces en acier qui entrent dans la composition de portes ou de fenêtres, visent le haut de gamme et permettent des systèmes d'ouverture innovants. Seul acteur français du marché, Ferco compte bien le rester. Alors, pour continuer à produire en Moselle, tout en faisant face à la concurrence de pays à bas coût, l'entreprise innove et investit. Chaque année, l'entreprise investit entre 3 à 4 millions d'euros dans de l'équipement, machine ou aussi dans nos outils. Dans ces ateliers, l'acier est réceptionné sous forme d'immenses bobines avant d'être fondu, découpé et traité en surface. Un processus entièrement automatisé dans lequel des machines connectées et flambant neuves remplacent progressivement les anciennes. Autre conséquence, les tâches des opérateurs, autrefois répétitives, ont pu évoluer. Ça nous a permis d'enrichir les tâches du personnel, de telle sorte à ce que les personnes soient autonomes et puissent à la fois effectuer les changements de série, les réglages, les contrôles, à la différence du process précédent où les personnes effectuaient simplement des opérations de production. Le saviez-vous, il y a plus de 400 aérodromes en France, dans toutes les villes pratiquement moyennes ou grandes. Il y a aussi 1500 avions privés, certainement plus, qui ne veulent pas plus de 40 heures par an. D'où l'idée de cette plateforme Brotod Openfly, de louer avions et pilotes, notamment aux dirigeants de PME qui ont besoin de liaisons rapides entre deux villes, sans passer par Paris. Retrouvant le fondateur d'Openfly, Charles Kabyic, il est l'invité de l'émission de TBO, Eco & Co. On veut rendre accessible aux PME l'aviation privée. Alors on a l'image de l'aviation privée qui est très jet set, etc. Bling bling, vous avez l'encontre de ça, vous parlez du Leclerc du transport. Voilà, c'est ça. On va faire le Leclerc du transport. Alors on n'est pas dans le low cost, on n'est pas en train de faire du Ryanair, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée c'est de permettre à des PME, à des professions libérales, à des cabinets d'avocats, de se déplacer facilement d'un point A à un point B, de manière la moins impactante écologiquement, sans faire des correspondances, en gagnant du temps et à un prix accessible. Comment on fait ça ? On réunit sur une plateforme des avions, un peu plus de 200 avions aujourd'hui, 600 pilotes professionnels, des compagnies aériennes, une vingtaine environ. Et donc chaque PME qui s'inscrit, elle peut rechercher, dire demain moi je veux aller de Brest à Lille, ou de Brest à Bordeaux, ou de Brest à Angoulême. Je vais regarder comment je peux y aller. Et ça va calculer automatiquement le trajet, la durée, le prix. Et si la personne veut réserver, elle réserve et elle est mise en relation avec les acteurs en question. Notre invité cette semaine, Gershon Pinon, CEO et cofondateur d'Hypknowledge, ou comment apprendre une langue étrangère sous hypnose et en ligne. Et pourquoi pas s'y mettre durant cette période un peu compliquée où on passe un peu de temps à la maison. D'ailleurs, Gershon, la crise a été favorable, si j'ose dire, pour vous, en termes de nombre d'élèves ? Alors je pense que ça nous a... En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a juste fait changer d'échelle de mesure. Mais notre croissance, puisque nous, notre modèle économique est basé sur un système d'abonnement sans engagement. Donc c'est vraiment le nombre d'abonnés qui croît de mois en mois. En fait, depuis qu'on existe, donc 2018, on est sur 300% de croissance pendant trois années consécutives. Donc en fait, on a maintenu notre même niveau de croissance, sauf que l'année du confinement a juste fait step up le nombre d'abonnés. Donc c'est plus un niveau d'échelle. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont considéré qu'apprendre une langue pouvait devenir, dans leur liste de priorité, quelque chose de plus élevé. En tout cas, de plus prioritaire. Mais on garde notre niveau de croissance. Donc confinement, oui, dans l'échelle, mais au final, cohérente dans la croissance que l'on a. Merci, merci beaucoup, Gershon Pinon. Et pour info, l'abonnement chez Hypnoledge est à partir de 19,90 euros par mois. Hypnoledge, c'est un peu partout en France, même si l'entreprise est basée tout à côté de Bordeaux. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Tout de suite, c'est le rendez-vous du médiateur des entreprises. Bonjour, Pierre Pelouzé. On parle souvent ici de la charte relations fournisseurs responsables. C'est une charte qui a été signée par plus de 2000 entreprises un peu partout en France. Mais certaines sont allées un petit peu plus loin en se mettant en condition pour obtenir le label achat responsable, que le gouvernement, d'ailleurs, entend accélérer prochainement. Et naturellement, vous, médiateur, avez été consulté et vous avez remis un rapport sur ce label. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bonjour Michel. Effectivement, nous avons remis un rapport à Olivia Grégoire, la ministre de l'Économie sociale et solidaire, pour booster notre label achat responsable. Ce label que nous avons porté entre médiateur des entreprises et le Conseil national des achats, il nous paraît être un bon moment pour le pousser, le mettre en avant. D'abord parce que la RSE devient un incontournable. Les entreprises doivent à leurs clients, à leurs fournisseurs, à leurs employés, à leurs actionnaires d'être de plus en plus responsables. Et il se trouve que les achats responsables sont une spécialité française. Nous avons un observatoire des achats responsables, nous avons ce label, nous avons créé une norme mondiale, la norme ISO 2400 sur les achats responsables. Donc c'est le bon moment, en plus avec la relance et l'intérêt d'acheter responsable en ce moment, de booster ce label. Quelques préconisations très simples. D'abord, faire un parcours vers les achats responsables. Vous connaissez notre charte, la charte va devenir le point d'entrée de ce parcours. Et petit à petit, nous allons grader vers le Graal, le label achats responsables or, avec des étapes, bronze et argent, on va faire un peu comme dans les Jeux Olympiques, avoir différents niveaux pour atteindre ce label or. Et puis aussi mettre en avant les achats publics. On veut des achats publics exemplaires. La ministre demande que 80% des achats de l'État à fin 2022 soient labellisés. Il y aura bien sûr aussi des actions pour pousser les entreprises, notamment un outil d'auto-diagnostic pour que chacun puisse mesurer l'avancée des achats responsables. Et puis, bien d'autres recommandations que nous faisons sur notre site. Le rapport est disponible et à votre disposition. Merci Pierre Pelouzé pour toutes ces précisions. Merci également à notre invité Gershon Pinon, Deep Knowledge. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision, sur celui de l'émission. Elle est également disponible à la radio ou en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada